Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez c'est parti pour vous les lions. Donc du 15 au 31 octobre, qu'est-ce qu'on vous donne ? Vous avez la maison 11, je suis solidaire. Je partage, je co-créer avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Ok, donc là il y a la notion de rapport au groupe, la place que vous pouvez prendre dans un groupe, dans une famille, dans un boulot, dans une structure, dans une société. Enfin voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais là il y a vraiment la notion d'être peut-être un peu plus à l'écoute des autres, d'être un peu plus dans le côté solidaire, le côté un petit peu plus dans l'échange, en tout cas constructif que ça peut avoir. Qu'est-ce qu'on vous donne ? On va regarder avec l'oracle Béline pour vous les lions. Donc du 15 au 31. Ok, on parle de renommée. Waouh ! Alors la renommée, c'est la célébrité, c'est la lumière, c'est la reconnaissance, le succès, la popularité ou les acclamations. Alors, il y a quelque chose. Ici ça peut être effectivement une bonne nouvelle, quelque chose effectivement qui est mis en lumière d'un seul coup comme ça. Voilà, c'est en lien avec votre rapport aux autres. Donc peut-être que durant cette période, vous allez être récompensé d'une certaine façon par rapport à ce que vous avez pu faire, vos actions, enfin voilà. Il y a l'idée d'être récompensé ou d'être tout simplement acclamé d'une certaine façon. C'est peut-être aussi en lien avec votre popularité de façon générale. Ouais, en fait vous allez voir durant cette période que vous allez avoir des témoignages d'amour. Vous allez voir les gens en fait qui vont vous dire, ben moi on t'adore, on t'aime bien. Voilà, peut-être que c'est en lien avec votre entourage, avec votre famille qui vous témoigne quelque chose à ce niveau-là. Voilà, mais on voit que c'est en lien avec la notion de groupe. C'est parce que vous avez apporté quelque chose, vous avez contribué à quelque chose qui fait que là, ben ouais, il y a de la reconnaissance en fait. Et ça, vous allez pouvoir le sentir, hein, les lions. Super ! Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle Tattoo Therapy. Donc pour vous les lions, du 15 au 31 octobre. Vous avez le Pacifique. Alors, désir d'harmonie et neutralité. Oui, en fait vous allez diffuser des messages ou peut-être des ondes. Voilà, il y a un côté très pacifique dans votre démarche. Vous allez peut-être chercher à pacifier les choses, à donner des conseils peut-être aussi aux personnes autour de vous pour apaiser un petit peu les tensions. Votre place est intéressante dans le groupe parce que ça va apporter de la paix, en fait, tout simplement. Il y a la notion d'apaisement, il y a la notion de sérénité retrouvée. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, on va vous féliciter pour ça. Par rapport à votre position qui est pacifique, hein, dans... Ouais, voilà. Donc là, vous avez le trac, hein. Donc il y a quand même un peu la peur, l'impréhension peut-être de prendre le lead, l'appréhension peut-être d'oser, justement. Oser exprimer des choses, oser vous engager dans... Ben, je sais pas, on voit que vous avez le côté pacifique, hein, vous engager pour la paix. Voilà. Donc ça peut être par rapport à, je sais pas, moi, vous décidez, je sais pas, d'aller manifester pour la paix, mais d'un seul coup, vous prenez le lead ou vous êtes dans le porte-parole d'un groupe, par exemple, d'une association ou de quelque chose. Et du coup, vous... Voilà. Là, il y a la notion de trac, d'appréhension, justement, par rapport à cette mise en lumière. C'est pas quelque chose pour lequel vous êtes suffisamment à l'aise, hein, voilà. J'ai l'impression que là, ok, les témoignages d'amour, les témoignages de reconnaissance, les personnes qui vous acclament ou la popularité, c'est quelque chose qui peut vous intimider, quand même, quelque part. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Bon. En tout cas, votre côté pacifique plaît. Votre côté solidaire plaît aussi. Votre côté d'apporter votre contribution aux autres et de faire, en tout cas, quelque chose qui... qui apaise les tensions, quelque chose qui permette, effectivement, de... Voilà, de... D'apaiser tout ça et de ramener un petit peu plus de sérénité. Ben, c'est quelque chose qui est fortement apprécié. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder avec... Euh... L'oracle de l'esprit animal. Donc, on voit les lions. Vous avez l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Ben voilà, tout simplement. Oui, je pense que vous allez être complimentés, hein, durant cette période. Il y a des personnes qui vont vraiment vous dire que vous êtes géniales. Ils vont témoigner leur amour. Le fait qu'ils vous aiment bien. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de choses comme ça. Ça va... Ça va être assez intéressant à regarder. Alors, pour certains, ça sera simplement vos proches. Hein, ça sera... Voilà. Il y aura peut-être des personnes ici qui vont vous remercier. Qui vont... Voilà. Ça peut être le voisinage. Ça peut être au boulot. Mais ça peut être aussi un peu plus large que ça. Ça peut être sur les réseaux. Ça peut être, effectivement, quelque chose. Si vous êtes porteur d'un message comme ça, en lien avec la notion de paix. Ben voilà. Il y a l'idée d'avoir de la reconnaissance. Ou en tout cas, d'être mise en lumière par rapport à ça. Donc, ici, en fait, on vous dit que tous ces témoignages-là, c'est pour aussi vous montrer qu'il faut que vous soyez conscient de votre valeur. Que vous prenez conscience, en fait, de ce que vous faites et de ce que vous apportez. Du rayonnement que vous apportez. Et c'est ça le plus important. Oui. L'esprit de la carpe-coille qui vous dit qu'il y en a toujours assez. Donc là, ça va être assez rassurant pour vous. Parce que vous allez vous rendre compte que, ben oui, les personnes vous aiment, en fait. C'est pas parce que des fois, on ne vous le dit pas assez souvent que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc là, vous allez avoir des témoignages d'amour. Donc peut-être que ça peut être une preuve d'amour de votre partenaire de vie, tout simplement. qui vous dit qu'il vous aime et que c'est quelque chose, voilà, qui va être peut-être aussi mis en lumière. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vous êtes aimé et apprécié dans vos relations. Et que c'est quelque chose qui vous faisait peut-être un peu peur. Parfois, vous vous doutez, vous vous êtes dit, ben oui, mais peut-être qu'on m'aime pas tant que ça. Peut-être qu'on m'apprécie pas tant que ça. Et au final, on va vous montrer que oui, que si. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin de douter. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez conscient de votre valeur. Voilà. C'est juste pour vous montrer ça. L'univers vous fait un petit cadeau, là, pour vous montrer que, ben si, les gens vous aiment, en fait. Donc, ayez conscience. Ayez conscience de ça. OK. On va regarder avec le Tao. Donc, par rapport à votre énergie d'action et activité pour vous, les lions, du 15 au 31 octobre. Et voilà, l'accomplissement, réalisation finale, une victoire, un travail bien fait, performance optimale, perfection. Et là, on vous dit prudence aussi parce que, bon, il ne faut pas non plus s'endormir sur ses lauriers. Il ne faut pas non plus s'imaginer tout réussir. Mais ce n'est pas comme ça que je le sens. Moi, je sens vraiment le côté, oui, il y a une victoire. Il y a une réussite. Il y a, en tout cas, quelque chose où les gens vous félicitent. Voilà. Il y a l'idée d'être félicité, d'être, d'être, voilà, d'avoir de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez pu faire, être ou dire. Le joyeux bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale et expression de soi. Oui, la joie, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cohérent. On a de la joie, on a quelque chose qui fait du bien. Donc, ça fait du bien au moral. Vous, ça vous booste, bien sûr. Et ça vous montre aussi que vous diffusez des choses qui sont chouettes. Vous avez des belles valeurs. Vous avez, voilà, il y a quelque chose de plutôt sympa. Donc, il peut y avoir de la reconnaissance, en fait, d'un groupe de personnes ou des autres, de façon générale. Et vous allez vous sentir plutôt, ouais, c'est chouette. En tout cas, c'est plutôt sympa. Alors, la huile de coupe, ok. Ici, vous avez la reine de coupe, oui. Et ici, on a le chariot, ok. Ok, donc c'est reboostant, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est la reine de coupe qui parle de compassion, qui parle de dévotion aussi. Ce côté très sensible, ce côté très humain, voilà, je dirais ça comme ça. Qui fait que quelque part, ça vous booste, ça vous motive. Le sentiment d'accomplissement, le sentiment de réussite ici, d'avoir réussi quelque chose, peut-être à transmettre une parole. Ici, on voit le côté pacifique, donc la paix en soi. Voilà, c'est quelque chose qui donne un point de départ. La huile de coupe parle, effectivement, de réussir à partir d'une situation pour aller vers autre chose. À quitter une situation volontairement pour aller vers autre chose. Une situation ou un état, ça peut être un état d'esprit, ça peut être, voilà, où vous évoluez, où vous avancez. Et vous avancez avec plus de sensibilité, avec plus de cœur, avec plus d'humanité. En gros, c'est ça, solidarité, humanité. On est vraiment sur ces valeurs qui vous portent. Et c'est quelque chose qui vous fait avancer ici. En tout cas, ce qui a du sens pour vous et ce qui touche effectivement à votre sensibilité a du sens pour vous et ça vous motive. Donc, il y a peut-être de nouveaux objectifs en vue. Vous allez peut-être avoir, je ne sais pas, un nouveau projet, une nouvelle envie, s'engager peut-être dans un nouveau projet plus, dans une association, un projet solidaire, dans quelque chose qui vous parle, dans quelque chose, en tout cas, qui vous fait avancer. C'est ça, l'idée, ici. OK. Et là, vous avez la justice. Ouais. OK. Il y a l'idée de vouloir quand même remettre un peu plus de justice dans tout ça. Dans tout ce qui vous paraît... Dans tout ce qui manque, finalement, de justesse et de justice. Voilà. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de particulier qui peut vous engager sur cette voie-là. Donc, voyez un petit peu dans quel domaine. Ça peut être défendre un groupe de personnes, par exemple, au travail. Vous vous dites, ben non, ce n'est pas normal. Là, il faut quand même... Voilà. Donc, vous vous prenez le lead, là, et vous dites, non, écoutez, là, on ne va pas se laisser faire comme ça. Je veux dire, il faut qu'on soit solidaires, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens. Il y a un côté un petit peu... Ouais. Vous ne vous laissez pas faire et, en même temps, vous défendez quelque chose qui est important pour vous, d'une certaine manière. Mais vous le faites de façon pacifique. Voilà. Il n'y a pas besoin de crier fort. Il n'y a pas besoin de... Il y a juste besoin de se faire entendre, mais de façon saine et de façon pacifique. Ouais. C'est un petit peu ça que je ressens chez vous. Donc, ouais, il y a un sentiment de réussite. Il y a un sentiment de... Bon, ben, déjà, d'être reconnu d'une certaine façon. Et vous prenez conscience aussi de votre valeur. C'est ça aussi, un témoignage d'amour, d'affection. Des personnes qui vous disent que vous êtes une belle personne, que c'est bien ce que vous faites. Bon, voilà, il y a quelque chose de motivant et de rassurant dans tout ça. Parce que vous avez l'impression d'être... Ouais, c'est ça, le roi de bâton, pardon, c'est le fait d'entreprendre quelque chose de juste. En tout cas, pour vous, c'est une cause qui vous paraît juste. C'est important. C'est vos valeurs. C'est comme ça. Super. Donc, il y a un sentiment d'être sur la bonne voie, déjà. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les lions. Donc, du 15 au 31 octobre, vous avez la communauté. Là aussi, c'est le rapport aux autres. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord et lien renforcé. On voit que vous êtes proche des autres. Ici, la communauté, ça peut être la famille, ça peut être le groupe d'amis, ça peut être, je ne sais pas, retrouver des personnes. Voilà, ça forme un groupe, en fait, un groupe de personnes. Et vous, vous êtes vraiment très ouvert. En ce moment, vous êtes vraiment, vous proposez votre aide, vous êtes vraiment dans l'envie de contribuer, de participer à cette communauté, à ce groupe-là. Et vous avez envie de partager des choses importantes pour vous. Et là, vous avez la marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Oui, vous êtes très à l'écoute. Ouais, on a le chemin, en fait, la marche, c'est ça, c'est que vous continuez à marcher. Alors, on voit ce personnage qui marche sur un fil et qui est toujours concentré, qui fait quand même attention à rester toujours dans la conscience de soi, dans le respect, dans, voilà, toujours avoir des actions responsables. Ouais, il y a quelque chose comme ça, où vous vous sentez quand même sur la bonne voie, sur le bon chemin. Enfin, vous êtes conscient, hein, dans votre façon d'être et dans votre façon de faire. Ok ? Donc oui, vous avez des témoignages. En tout cas, il y a des retours positifs par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport aux autres, à la communauté. Ici, vous avez la carte des amoureux. Ok ? La 5 d'épée. Ah ah ! La 5 d'épée. Et le chariot. Hey ! Donc, par rapport à la notion de valeur, le groupe, la communauté, on voit que vous vous êtes engagé, vous vous engagez avec le cœur, hein, c'est-à-dire que dans vos relations, vous vous engagez, voilà, de manière authentique, avec le cœur, vous faites des choix conscients, vous êtes vraiment dans cette notion d'écoute de soi. Et parfois, la 5 d'épée, c'est les conflits. C'est les choses qu'on... Ouais, la difficulté à s'entendre. Il peut y avoir dans une communauté, parfois, des disputes, des conflits. Et vous, c'est vos qualités de pacifistes qui vont... Vous allez intervenir de la meilleure façon possible pour ramener la paix, pour que tout le monde puisse retrouver le calme, la paix et la sérénité. Donc, il y a un côté comme ça chez vous, où vous partez à la conquête de la paix, pour rétablir un petit peu la paix dans la communauté. Donc, voilà, s'il y a des conflits dans la famille, bah, durant cette période-là, vous serez vraiment le sage qui va venir écouter les deux parties, qui va venir essayer de... voilà, essayer de trouver des solutions pour que la paix soit retrouvée. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, c'est vos qualités, hein, de reine de coupe, hein, en fait, parce que vous êtes très à l'écoute. Vous allez être dans, quelque part, dans le fait de donner du temps aux personnes qui en ont besoin autour de vous. Pour pouvoir ramener le calme et la paix. En fait, vous aimez pas forcément le conflit, mais plutôt que de chercher à le fuir, bah, vous allez, au contraire, prendre la problématique à bras-le-corps pour vous dire, bon, ok, là, vous êtes deux personnes qui ont du mal à s'entendre, on va essayer de démêler le truc, là, pour que tout le monde puisse retrouver la paix. Parce que, pour vous, la paix, c'est important, mais c'est surtout pour que les personnes arrêtent de souffrir, en fait. C'est ça, hein, la reine de coupe, hein, c'est-à-dire que vous faites preuve de compassion, de douceur, vous êtes là pour que les personnes puissent guérir rapidement de leurs blessures et ne plus souffrir de conflits ou de disputes qui pourraient être réglés facilement, ou voilà. Donc, en tout cas, vous êtes missionnés. Moi, je sens que c'est quelque chose comme ça, vous partez en mission, les lions, pour pacifier les choses. Vous allez là où il y a des problématiques pour ramener la paix. Et ça, c'est super chouette parce que, du coup, vous allez pouvoir en mesurer vraiment, vous allez pouvoir avoir des retours super positifs par rapport à ça. Et surtout, ça va vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire, de qui vous êtes vraiment, de vos qualités, voilà, hein, de reine de coupe, par exemple. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle Murmure de l'Océan, donc pour vous, les lions. Donc, du 15 au 31 octobre, pour les lions. Voilà. Donc, oui, vous allez vous diriger naturellement vers l'attitude et la position qui vous convient le mieux, donc le pacifiste. Voilà, les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle quinzaine. Je vous dis à tout bientôt.